Campus Teranga a le plaisir de recevoir pour ce nouveau numéro de votre rubrique inspiration et motivation l'imminent professeur maritounian l'homme n'est plus à présenter dans ce pays le professeur maritounian ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation au cinéal et président du conseil d'administration de petrosen holding est un homme d'action professeur tutulaire de classe exceptionnelle et membre de l'académie nationale des sciences et techniques du sénégal professeur maritounian est un homme au parcours exceptionnel en combattant dans l'âme que vous aurez l'occasion de mieux connaître au cours de cette interview scientifique et en politique professeur maritounian est un modèle une source d'inspiration pour la jeunesse sénégalaise et africaine plus généralement cet entretien servira sans aucun doute à toute la jeunesse africaine les jeunes seront que oui on peut se retrouver à l'école française à dakar bango par pur hasard et avec un petit coup de pouce du destin et avoir un parcours académique d'excellence comme le vôtre et une carrière riche comme la vôtre à force de travail de détermination d'abnégation et d'ambition un grand merci au professeur maritounian vous êtes source d'inspiration et de motivation je m'appelle maritounian je suis professeur tutulaire de classe exceptionnelle de mathématiques je suis actuellement le président du conseil d'administration du groupe petrosen je préside aussi le comité consultatif du programme young africa works de mastercard foundation de même je suis membre du conseil d'administration du centre international de mathématiques pur et appliqué membre du responsable recherche advisory group de insec u est aussi membre du comité consultatif de lpac qu'est ce qui vous fait lever le matin c'est l'envie c'est le désir c'est la volonté de changer les choses ici de réussir le projet de faire du sénégal un grand pays pétrolier et gazier un pays industriel c'est de réussir la promotion de la science de la technologie au niveau de notre pays et de notre société c'est de contribuer à faire aimer les mathématiques le numérique la science et la technologie au niveau de la jeunesse et enfin c'est de faire prendre conscience à la jeunesse aux citoyennes aux citoyens que pour qu'un pays en développement puisse devenir un pays émergent il est essentiel que les valeurs d'éthique de transparence les valeurs d'équité et d'égalité et l'engagement patriotique du citoyen au service du pays soit des choses intériorisées au cours de vos études quels sont les obstacles que vous êtes parvenu à surmonter je dirais que j'ai eu des obstacles et en même temps le destin à jouer j'ai failli ne pas aller à l'école puisque j'ai démarré mon série au mois de janvier étant jeune enfant de dakar bango où l'école primaire était dans le camp militaire et que cette école était destinée aux enfants des professeurs du britanné et des officiers de l'armée nous avons eu la chance cette année là qu'il n'y avait pas assez d'élèves et qu'ils ont pensé aux enfants du village et monsieur shérif aïdara est venu récupérer les enfants qui étaient au dara et les amener à à l'école primaire c'est cette chance que j'ai eu j'ai eu aussi une autre chance grâce à mon maître qui amoudoufahi qui en cm1 a décidé de nous présenter au concours d'entrée en sixième et au certificat d'études et ensuite en classe de troisième j'ai obtenu mon brevet ça s'appelait le bpc je me souviens plus d'ailleurs qu'est ce que ça signifie j'ai obtenu le bpc et j'ai réussi au concours d'entrée à l'école normale puisque je voulais être instituteur pour aider mes parents mon père je l'ai perdu quand j'ai eu un an et demi et un jour j'allais voir si les travaux de l'école normale régionale de saint lui progresser puisque ayant réussi à l'école normale j'étais affecté à l'école normale des jeunes filles à cause de mon prénom et cela m'a porté bonheur puisque après discussion on a fini par m'envoyer à l'école normale régionale de saint lui est arrivé au niveau du cg kazeï le directeur daouda kaita qui était mon professeur aussi de mathématiques est sorti comme par enchantement il m'a dit mais tu es où actuellement alors j'ai balbutié que j'étais venu voir est ce que les infrastructures de l'école normale progresser et quand est-ce qu'on allait démarrer me dit qu'est ce que tu vas faire là bas je lui ai expliqué il m'a dit écoute moi situation j'ai eu le baccalauréat j'ai fait deux années d'études je suis directeur d'école à l'époque on disait directeur au lieu de principal et je n'arrive pas à souvenir à mes besoins alors que je voulais aider mes parents écoute tu vas aller au lycée charles de gaulle quand tu auras ton baccalauréat tu choisiras si tu arrêtes ou si tu comptes et c'est comme cela que j'ai continué à faire donc une seconde c'est puis une terminale c'est ce qu'on appelle ici actuellement s1 et dieu merci j'ai réussi avec le baccalauréat avec mention bien et j'avais fait les tests pour faire l'école polytechnique de caisse j'étais reçu et puis l'état l'administration de l'enseignement supérieur de l'époque choisissez les meilleurs élèves et je faisais partie de ce qui était choisi pour aller faire les classes préparatoires alors quand j'ai fait les classes préparatoires moi mon idée était simple c'est réussir à l'école normale supérieure rue d'Ulm ça je n'ai pas pu le faire et j'ai réussi à l'école centrale j'ai réussi aux nc école nationale supérieure d'ingénieurs et j'ai c'était pourquoi je voulais faire l'école normale supérieure c'était faire des mathématiques mais je me suis réorganisé j'ai choisi l'inset de toulouse la filière ingénieurs électro-technique et j'ai pu faire en parallèle les mathématiques licence maîtrise et déjà voilà un peu j'ai je pense que je suis un élève tranquille puisque dieu merci j'ai toujours été parmi les meilleurs élèves de ma classe depuis l'école primaire donc je n'ai pas eu de grandes difficultés mais comme j'ai dit à des moments de mon parcours des hommes des femmes sont intervenus pour m'aider à faire les bons choix quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmonté alors mon parcours professionnel aussi a été assez particulier parce que j'ai terminé l'école d'ingénieurs et en même temps j'ai terminé le diplôme d'études approfondies de mathématiques appliquées je suis rentré au sénégal parce que j'ai choisi de rentrer dans mon pays parce que j'ai toujours fonctionné avec la philosophie que ce sont les enfants africains qui sont en afrique qui vont développer l'afrique et je suis arrivé et dieu merci je connaissais déjà les mathématiciens doudou sahir tiam et maghét tiam et doudou sahir tiam qui était prof titulaire m'a offert un poste d'assistant et c'est comme cela que j'ai commencé à enseigner à l'ucad et tout de suite je me suis dit écoute ayant choisi la carrière d'enseignant chercheur à la place de la carrière d'ingénieur électro technicien il me faut réaliser tout de suite les thèses de doctorat donc je n'avais pas au début un choix j'ai choisi la tête le sujet que m'a offert le professeur sahir tiam et qui était un sujet proche de l'économie mathématique et j'ai soutenu ma thèse et ensuite maintenant j'ai eu l'influence d'un autre professeur ou c'est une accoulima qui était plutôt dans des choses qui étaient plus proches de la physique et dans ses exposés j'ai pu rencontrer et je dirais une documentation et je me suis consacré à lire deux tomes fondamentaux écrits par Jacques-Louis Lyons sur problèmes aux limites non homogènes qui sont des livres très difficiles en mathématiques et je me suis consacré et j'ai eu là encore de la chance j'avais le voyage d'études je suis allé faire une école du sympa et parmi les références répétitives dans le livre il y avait le nom de pierre gris var l'école du sympa se déroulait à nice et nous avons visité le département de mathématiques de nice est arrivé à un bureau j'ai vu marqué pierre gris var j'ai pris un bout de papier et je lui ai dit monsieur prise de pierre gris var je m'appelle marie tourniane je viens du sénégal je veux faire une thèse de doctorat avec vous et j'ai glissé ça sous la porte après on m'a dit qu'il était en égypte et puis à la fin de l'école il est venu me rencontrer et c'est comme cela que nous avons pu travailler ensemble il m'a dit écoute c'est un sujet très difficile nous travaillons sur les équations aux dérivés partiels c'est très difficile mais si vous voulez j'ai dit oui moi je veux j'ai pas peur de la difficulté et il m'a donné un ouvrage ce livre de mécanique de landau et lipchitz et je suis rentré au sénégal c'est l'année où le professeur ibader thiam paix à son âme avait décidé que pour les thèses de doctorat d'état il donnait les subventions de l'unesco aux universitaires et j'ai bénéficié d'une telle subvention et je suis allé en france et c'est comme cela que j'ai fait ma thèse de doctorat unique que j'ai soutenu à nice sophia antipolis et ma thèse de doctorat d'état que j'ai soutenu à l'université chef entre diop de dakar en 1990 qui coïncidait avec l'ouverture de l'université de saint louis et j'ai décidé d'aller à saint louis parce que c'était chez moi parce qu'il y avait aussi et surtout ma maman parce que je vous ai dit mon papa est décédé à un an et demi et ma maman et mon oncle qui m'ont élevé et je voulais être à côté d'elle vivre avec elle jusqu'à ce que dieu décide et dieu a décidé il ya quelques années et paix à son âme donc j'ai fait partie de l'aventure des pionniers de l'ugb c'était c'est là aussi quand nous sommes arrivés ma femme était professeur de physique chimie au lycée de la fosse et elle a changé elle a été transférée au lycée elaj omar futu utal ex lycée federbe nous sommes restés jusqu'au mois de décembre c'est au début de décembre qu'on a été sûr que l'université de saint louis allait ouvrir mais moi j'étais convaincu que l'université allait ouvrir et que nous allions faire quelque chose qui était différente de ce qu'on faisait ailleurs parce moi le défi c'est toujours ma chose à moi quand une chose est difficile quand on pense qu'elle n'est pas possible moi je pense que c'est possible et on avait un recteur le professeur amoudou lemingai qui était aussi un homme de défis et c'est comme cela qu'on a démarré l'ugb et que nous avons bâti ensemble ce qui ce qui est devenu l'ugb après quelle est votre plus belle réussite dans la vie alors la plus belle réussite dans la vie je commencerai par ma famille c'est j'ai eu la chance d'épouser une une femme on a eu des enfants et on s'aime on aime nos enfants aussi nous aiment je pense que ce cadre familial est un cadre épanouissant et c'est un cadre je pense c'est une belle chose l'autre chose importante dans la vie je pense c'est d'avoir donné la chance à beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de faire des filières qui n'existent pas au sénégal en tant que directeur de l'ufr sciences appliquées et technologies j'ai mis en place la filière mpi math physique et informatique math appliquées sciences sociales masse miage maîtrise informatique méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises le dc 2i tic ingénierie informatique et technologie de l'information et de la communication le durique en tant que recteur j'ai mis en place des ufr et des instituts l'ufr des sciences agronomiques aquaculture et technologie agroalimentaire et vous savez ce que ça représente au niveau du sénégal et de la vallée du fleuve sénégal l'ufr des sciences de la santé l'ufr civilisation religion art et communication que je considère comme mon plus beau bébé parce que là dedans il y a l'unique département langue et culture africaine on enseigne les langues nationales comme langue vivante et ensuite l'ufr des sciences de l'éducation de la formation et du sport l'institut polytechnique de saint-lui l'institut de formation ouverte à distance et puis des institutions universitaires et des institutions de formation professionnelle les iseps les universités comme sin saloum l'université à modou maktarmou et surtout l'université virtuelle du sénégal qui est la première aujourd'hui université numérique en afrique de l'ouest du centre et de l'est et ensuite c'est aussi la cité du savoir avec ce défi de la recherche et de l'innovation je pense que ce qui me fait vivre aussi c'est parce que j'ai formé des jeunes mathématiciens qui sont devenus des mathématiciens du niveau international qui sont un peu partout à travers qui servent un peu partout à travers le monde qui servent dans toutes les universités sénégalaises et qui servent dans beaucoup d'universités africaines et qui publient dans des revues internationales et qui font la fierté de ce qu'est le sénégal sur le plan professionnel pouvez-vous partager avec nous l'une de vos plus grandes réalisations alors je dirais je prendrai l'université virtuelle du sénégal parce que cette université c'est moi qui l'ai conçu de bout en bout qui a accompagné l'équipe la première équipe qui a été mise en place et qui a défini les concepts et en même temps qui en a fait un modèle innovant différent de ce qu'on dit de l'enseignement à distance à travers le monde parce que nous je les conçus comme une université qui va avoir les valeurs des universités physiques l'esprit d'appartenance l'esprit d'équipe l'esprit de solidarité et d'ancrage au niveau local et enfin la crédibilité de ses évaluations et quand on analyse cela vous voyez tout de suite que ça conduit à une terminaison physique parce que quelque part il faut que les étudiants et les étudiantes se retrouvent et puissent échanger qu'il puisse y avoir socialisation des étudiants d'où le concept aussi que j'ai conçu avec une de mes collaboratrices Sophie Diallo le concept de ENO espace numérique ouvert et je suis fier aussi de cette réalisation parce que la plateforme technologique a été entièrement conçue par nos ingénieurs sénégalais le projet pédagogique a été construit par nos enseignants chercheurs et le projet architectural d'ENO a été conçu aussi par une sénégalaise architecte Adjik Wurika le meublier aussi le meublier aussi c'est un meublier fait par les artisans sénégalais c'est un projet je pense qui devrait être un exemple que dans les projets technologiques de haut niveau nous avons des compétences au niveau national et qu'il faut les valoriser en leur donnant la possibilité d'exercer et comme on dit de se faire la main tous les pays qui sont devenus aujourd'hui des pays de très haut niveau au niveau scientifique et technologique sont passés par là on fait de la technologie en apprenant à faire la technologie et en la faisant et cela c'est un chemin je crois indispensable et c'est ce chemin que nous avons choisi pour l'UVS et au départ c'était pas facile j'ai été toujours en première ligne pour défendre l'UVS pour faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas et faire comprendre à nos collègues aussi qui pouvaient contester parce qu'ils ont une culture française qui est très en retard sur le numérique au niveau éducatif que ce n'était pas ça mais je pense que à toutes choses malheureusement la COVID est venu rappeler à tout le monde l'importance et comme on dit de cette innovation sénégalaise quel est votre plus grand regret dans la vie alors mon plus grand regret c'est je l'ai dit vous l'avez senti entre les lignes c'est de n'avoir pas connu mon papa parce que il est décédé à un an et demi paix à son âme j'aurais bien aimé l'avoir avec moi et je vois un peu ce que je représente pour mes enfants et je pense que je le rends ce que je n'ai pas eu je pense que c'est cela l'autre regret c'est aujourd'hui que nous avons lancé la cité du savoir que nous avons même lancé les premiers équipements le supercalculateur les microscopes électroniques le matériel de biotechnologie végétale que le télescope de recherche le planétarium pour la promotion de la culture scientifique signer les accords pour la mise en place du réacteur nucléaire de recherche et enfin travailler il ne restait qu'à finaliser la plateforme de génétique moléculaire que cette cité du savoir depuis deux ans et en l'état où nous l'avons laissé cela me fait très mal y'a-t-il une personne qui vous sert d'un modèle de référence dans la vie et pourquoi faut dire que au moment où nous sommes allés à l'école nous n'avions pas trop de modèles à ce niveau là ce que je peux dire j'ai beaucoup lu et j'ai bénéficié du fait qu'à saint louis il y avait le centre culturel français qui est devenu institut français et je lisais beaucoup d'ouvrages sur l'astronomie sur la physique nucléaire et d'où est beaucoup d'ouvrages de littérature et ce qui fait d'ailleurs que j'aime la littérature je suis un scientifique littéraire et ce qui m'avait beaucoup impressionné c'est albert einstein ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué ensuite lorsque j'ai entamé mes travaux de doctorat de mathématiques j'ai beaucoup regardé ce le parcours d'un grand mathématicien français jacques louis lyons c'est lui qui a créé l'école d'analyse numérique en france et je pense que la création du laboratoire d'analyse numérique et d'informatique de saint louis qui est un des précurseurs du centre d'excellence africain mythique maths informatique éthique avec un autre laboratoire de statistiques à doit beaucoup à cette histoire à cette culture j'ai beaucoup aussi regardé les ce que faisaient aussi les soviétiques à l'époque comment ils ont construit leur école de physique je pense que ceci m'a beaucoup inspiré et enfin quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi c'est toujours plus tard après le lycée je l'ai je l'ai connu au début des années 80 un monsieur qui s'est beaucoup battu pour le sénégal c'est aussi soko qui a été secrétaire général du pays clandestin et puis le premier secteur général du pité un intellectuel un intellectuel monsieur qui s'est battu et a consacré sa vie au sénégal à l'indépendance du sénégal et au développement du sénégal pour moi la première valeur c'est l'honnêteté d'abord fait l'honnêteté c'est la droiture c'est l'esprit de d'équité et d'égalité c'est cette ouverture l'ouverture et en particulier la transparence dans ce que l'on fait et en fait la simulation d'un certain nombre de valeurs moi j'aime les personnes qui ont de l'ambition pour leur pays de l'ambition pour développer de faire des choses les réussir avec le but de servir j'aime aussi les personnes qui aiment leur pays qui aiment l'afrique et qui sont prêts à consacrer une partie de leur temps ou tout leur temps au continent et à l'afrique je 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 suis toujours séduit par les personnes qui ont un engagement patriotique pour leur pays comment réagissez vous face aux critiques j'écoute j'aime écouter juste peut-être que c'est ma culture saint-luisienne on est assez posé traditionnellement donc j'écoute et ensuite j'en tire profit pour progresser et puis je suis un intellectuel moi-même ma culture matra ma pratique intellectuelle est une pratique de critique donc c'est tout à fait naturel que je me sens bien dans un débat critique et je pense qu'il en manque beaucoup dans ce pays surtout de débats critiques documentés et je pense que c'est une chose qui fait avancer un pays et qui fait évoluer aussi une jeunesse quels conseils donneriez vous aux jeunes lycéens étudiants et jeunes professionnels c'est de leur dire que leur âge c'est l'âge on apprend leur âge c'est l'âge où on fait beaucoup d'efforts pour connaître pour apprendre et pour pratiquer et c'est l'âge on doit être ouvert aux découvertes on doit être curieux on doit s'essayer à plus et particulièrement être ouvert aux domaines comme les mathématiques comme le numérique qui est en train de façonner le monde comme la science la technologie mais aussi s'ouvrir à l'histoire s'ouvrir à la géographie s'ouvrir à la littérature les jeunes ne doivent pas être coincés au niveau d'une discipline coincé au niveau de l'école traditionnelle il doit être ouvert à la société c'est le moment aussi où l'esprit de générosité doit prévaloir je suis jeune je suis dans un quartier je me dis je veux que mon quartier soit propre je m'investis avec mes camarades je veux que mon école soit bien tenue je m'investis avec mes camarades je veux connaître l'environnement dans lequel je me trouve ainsi de suite je pense que le jeune il est dans un monde où il doit aller à la découverte de la connaissance il doit aller à la conquête de la connaissance et il doit être ambitieux je sais que ce mot les sénégalais ne l'aiment pas les africains de manière générale ne l'aiment pas il si vous n'êtes pas ambitieux vous n'allez pas réussir de grandes choses il faut être ambitieux dire je veux faire ceci et se donner les moyens intellectuels techniques par son imagination sa créativité de réussir ce que vous vouliez faire parce que pour qu'un jeune puisse devenir heureux il faut qu'il puisse faire ce qu'il aime et le faire bien qu'est ce que vous aimeriez encore réaliser dans votre vie ce que j'aimerais faire c'est servir mon pays servir mon pays au niveau local servir mon pays aussi au niveau national c'est j'ai accumulé beaucoup d'expérience j'ai je suis dans un monde dans lequel c'est la science et la technologie qui orientent le monde je constate que mon continent mon pays sont en retrait de cette orientation et je pense pouvoir apporter quelque chose pour que nous n'ayons pas la rupture de 1960 parce que celle du 28e siècle sera beaucoup plus dramatique avec surtout le numérique l'intelligence artificielle la robotique et toutes ces technologies émergentes qui apparaissent avec la biotechnologie avec la biologie moléculaire il faut mon envie c'est faire en sorte que l'afrique s'approprie ses sciences et ses technologies grâce à une politique qui met en avant la science et la technologie la conquête de la science et la technologie et aussi qui est le reflet un peu de ce que disait cheikhante diop en parlant à la jeunesse armez vous de science et de technologie au maximum je dirais pour paraphraser juste ce que cheikhante a dit je mon ambition c'est cela c'est que notre continent quand on va lister les pays pauvres quand on va lister les grandes endemies quand on va lister là où il ya la corruption qu'on ne cite plus des pays du continent africain vous avez eu à occuper des postes hautement prestigieux quel est le poste le plus difficile que vous avez eu à occuper est ce que c'est le poste de recteur est ce que c'est le poste de ministre je ne peux pas chacun de ces postes à ses difficultés et en même temps à ses réussites le poste de recteur il est important dans la mesure où il vous permet d'agir sur les institutions de formation qui sont dans l'université et comme je vous l'ai dit ça m'a permis de d'aligner l'ugb sur le potentiel de développement de la région du fleuve ce qui n'était pas totalement le cas avant le poste de ministre ne vous permet pas d'agir à l'intérieur parce que ça ça relève de l'autonomie des universités mais il vous permet d'agir sur le système et nous avons agi sur le système de plusieurs manières un c'est de dire tous les bacheliers vont être orientés d'agir sur le sien en disant désormais l'orientation se fera de manière transparente en mettant campus n c'est d'agir sur le système en disant nous avons un système d'enseignement supérieur qui est pratiquement sur la côte ouest du sénégal et il faut le sortir de là pour plus d'équité ce qui a mené sin saloum etc et de dire nous formons nos formations sont plutôt générales et nous voulons qu'elle soit de plus en plus professionnel ça a mené là les isep et enfin sur le l'utilisation du numérique comme moyen de formation mais comme aussi discipline de formation donc ceci avec l'université virtuelle du sénégal mais avec aussi les les filières de sciences et technologies émergentes que le ministère a élaboré lorsque j'étais là et ensuite que nous avons remis à l'uvs pour qu'elle puisse les porter comme les masters en intelligence artificielle en big data cybersécurité calcul scientifique biologie moléculaire etc donc c'est l'autre c'est aussi la gouvernance des institutions parce que la difficulté d'aligner les filières de formation des universités sur les besoins de l'économie vient aussi de la gouvernance des universités elle était auparavant purement académique les les acteurs de la vie économique et sociale n'intervenait pas et n'avait pas de position déterminante ce que nous avons changé c'est de leur donner cette position déterminante au niveau des conseils d'administration et ceci évidemment a amené des secousses parce que notre université est héritière des traditions françaises où l'université française publique est l'université des enseignants moi j'ai dit l'université et l'université de la société sénégalaise les enseignants sont des acteurs importants mais elle ne leur appartient pas c'est à la société sénégalaise d'orienter l'université et c'est pour ça nous avons modifié par cette loi de 2015 la gouvernance des universités il ya eu beaucoup de conflits nous avons aussi modifié les modalités d'attribution des bourses pour les rendre toujours transparentes et faire en sorte que les bourses aident à promouvoir la réussite nous avons aussi agi en mettant les bourses d'excellence pour qu'on ne nivelle pas par l'état moyen des étudiants pour que ceux qui sortent du lot puissent être encouragés ou à étudier au sénégal ou s'ils vont aussi ailleurs en europe qu'ils aillent là où vont les meilleurs parce qu'avant ils allaient dans les ut dans des choses non quand nous avons nos meilleurs étudiants ils vont en france ils doivent aller là où vont les meilleurs étudiants français c'est à dire en classe préparatoire s'ils vont ailleurs ils doivent aller là dans le top 100 moi j'ai dit dans le top 100 du classement de shanghai des universités dans le monde donc il ya ces deux situations un peu difficile parce que à l'université il y avait l'assemblée de l'université quand il a fallu créer ses institutions il a fallu convaincre l'assemblée de l'université vous savez que ce n'est pas toujours facile et au ministère vous avez les syndicats et même si vous êtes d'accord parce qu'on a tenu les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur même si vous avez eu un consensus et tout au moment de mettre en oeuvre évidemment les intérêts se mettent en avant et chacun défend ses intérêts donc c'est mais c'est passionnant parce que les positions à la fois directeur du directeur du fr ou de ministre ça nous a permis de mettre en place des choses et aussi ça nous a permis de mieux connaître ce pays de mieux connaître les acteurs de mieux connaître comment on peut agir pour réformer pour changer les choses pour qu'on aille dans le bon sens et je pense que j'ai beaucoup appris avec cela en tant que professeur vous avez eu à enseigner des centaines voire des milliers d'étudiants parmi ces étudiants quels sont ceux qui vous auront à jamais marqué et pourquoi alors vous allez me faire faire des problèmes parce que il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui m'ont qui m'ont marqué parce que nous avons une démarche pédagogique moi je dis l'enseignant doit faire aimer sa discipline et c'est ma démarche et ça fait que assez souvent j'arrive à entraîner une grande majorité des étudiants avec moi il y a des étudiants qui venaient avec un baccalauréat avec mention passable à la fin de la première année qui se retrouve parmi les premiers ainsi de suite et donc on a il ya beaucoup de jeunes des étudiantes des étudiants qui vraiment m'ont marqué et chaque fois aussi que je les vois c'est un bonheur et quand vous me demandez quelques noms je vais donner quelques noms mais véritablement c'est c'est les mots qui m'arrivent à l'esprit mais il y en a d'autres qui sont extrêmement valeureux je citerai juste ceux qui sont ici au sénégal je citerai Nga Lajite alors je citerai la bande des quatre je les appelle un peu la bande des quatre et je vais vous raconter une histoire Nga Lajite il est prof titulaire actuellement à l'UGB Mamoudou Si il est aussi prof titulaire à l'UGB Mbouba Diagne il est le vice-président actuellement de la banque de la CEDAO et ensuite Bokar Li il a été directeur de l'agence touristique là qui s'occupe de la petite côte là je ne sais plus comment elle s'appelle alors ces quatre je vous raconte leur histoire parce que quand ils étaient en maîtrise deux ans avant j'avais fait venir à Saint Louis des professeurs venant de Suisse qui étaient venus dans le cadre d'un séminaire et quand ils étaient en maîtrise un d'entre eux qui est un écossais d'ailleurs Charles Stuart m'a appelé en me disant écoute nous organisons pour plusieurs semaines une école de mathématiques est-ce que tu peux nous envoyer quatre étudiants ils étaient les meilleurs de la classe je les ai choisis et je les ai envoyés l'école était animée en plus de Charles Stuart il y avait Ivar Ekland qui était le président de l'université de Dauphine un des plus grands mathématiciens français et un mathématicien italien et un mathématicien chinois alors chaque quinze jours quand ils terminaient les cours ils faisaient un examen et à la fin ils ont fait un examen final et il se trouve que nos quatre étaient les meilleurs très largement et Ivar Ekland leur a demandé lors de la réunion de fin du séjour vous avez étudié en France vous avez étudié en Amérique ils ont dit non nous on a étudié au Sénégal il a dit qui sont vos professeurs ils ont dit notre professeur c'est Maritounian Ivar Ekland a pris sa lettre il m'a envoyé une très belle lettre pour dire vraiment il était impressionné par la formation de ces quatre et un de ces jours il viendra au Sénégal pour voir comment on forme ces jeunes il a tenu parole il est venu en 2000 je vais vous dire même il était dans mon bureau le lundi le lendemain de l'élection présidentielle entre Abdoulaye Wad et Abdou Diouf et il était dans mon bureau au moment où mon assistante est venu me dire que le président Abdou Diouf a appelé le président Wad pour le féliciter Ivar Ekland est venu et en fait il a encadré Galagite pour sa thèse on a ensuite il a encadré Mbouba Diagne mais à l'issue de ses déplacements à Trieste en Italie il y a ce qu'on appelle International Centre of Theoretical Physique qui a un diplôme qui est une sorte de master spécial pour les meilleurs et à partir de là chaque année nous avions le droit d'envoyer un de nos meilleurs étudiants là-bas et on y a envoyé beaucoup de meilleurs des garçons comme des filles et qui sont au Sénégal qui étudient qui enseignent au Sénégal la plupart sont des enseignants chercheurs ou qui enseignent aux États-Unis au Canada en France et même dans les Émirats Arabes Merci d'avoir regardé cette vidéo !